Vous aurez l'enregistrement sur la chaîne Taïna et je vais vous envoyer les liens. Les gens qui se sont abonnés à la chaîne auront directement la notification que le cours a été enregistré. On va faire de la prospection sismique d'abord. Qu'est-ce que c'est que la prospection sismique ? La méthode de résistivité, c'est une méthode de géophysique. Cette fois-ci, on n'utilise pas un courant électrique mais on utilise des ondes. Ce qu'on appelle la théorie de propagation de l'onde. On voit comment se comporte l'onde lorsqu'elle se propage à différentes profondeurs. L'onde, quand elle se propage dans un milieu, lorsqu'elle rencontre un autre milieu, elle va réagir autrement. C'est cette réaction de l'onde qu'on va essayer d'étudier. L'un des avantages de la prospection sismique par rapport à la prospection électrique, c'est que cette méthode permet d'aller un peu plus loin en profondeur. Si on est électrique, on peut estimer les couches à 100 mètres, jusqu'à 150 mètres, au mieux 200 mètres. On est dans des conditions très favorables, on peut aller jusqu'à 200 mètres. Là, en prospection sismique, on peut aller à 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres. Des fois, jusqu'à 5000, 6000, 7000 mètres. Donc, on peut vraiment cartographier, pour votre cantumat, les limites d'un bassin sédimentaire, par exemple. Donc, même si vous avez, par exemple, pour les gens qui veulent faire la prospection pétrolière, même si vous avez un gisement icône-baïd, icône à des milliers de mètres, 1000 mètres, 2000 mètres, donc la prospection sismique permet d'avoir une idée sur la profondeur du gisement. Donc, le gisement lui-même qui est cartographé par la sismique, c'est plus la structure qui est associée soit au gisement d'hydrocarbures, où il a un gisement minéralisé, etc. Donc, cette méthode permet surtout de faire des cartes structurales, des structures. Elle permet aussi de cartographier, puisqu'elle permet de différencier entre différentes fossiles, donc elle permet de cartographier des failles actives aussi. Donc, voilà. Donc, le but du cours, donc, acquérir les éléments de base de la prospection sismique, repérer les interfaces géologiques, donc acquérir les éléments de base de la prospection sismique. Donc, comment se fait cette méthode ? Quel est son but ? Quels sont ses avantages ? Mais aussi, quels sont ses inconvénients ? Donc, même si elle a des avantages par rapport à d'autres méthodes comme la prospection électrique, elle a aussi ses inconvénients. Donc, en deuxième lieu, c'est de repérer les interfaces géologiques. Donc, c'est un des buts de la sismique, c'est de repérer les interfaces géologiques, les discontinuités géologiques dans le sous-sol, comprendre les vitesses de propagation et l'atténuation des ondes sismiques dans les milieux traversés. C'est-à-dire que, lorsqu'on comprend mieux comment se propage cette onde, en termes de vitesse bien sûr, parce que l'onde est caractérisée par sa vitesse et son amplitude, voilà. Donc, sa vitesse vous donne une idée sur le milieu traversé et l'amplitude, lorsque l'amplitude de l'onde varie, vous donne une idée sur l'atténuation de cette onde. L'atténuation de cette onde dans le même milieu, donc ça vous donne aussi d'autres caractéristiques du milieu traversé. Par exemple, ce qu'on sait, les fluides par exemple, on sait que les vitesses de cisaillement, les vitesses d'onde de S, s'annulent dans les fluides par exemple. Donc, l'amplitude à la vitesse d'onde S est quasiment nulle dans les fluides. Dans les fluides, c'est un gisement d'hydrocarbures, les fluides, les nappes profondes, etc. Donc, là, j'atteins le quatrième point. Donc, comment appliquer et interpréter les résultats dans le domaine hydrogéologique, tectonique, géologie marine, pétrologie et bien sûr dans tout le domaine qui concerne les hydrocarbures. Donc, c'est pour ça que j'ai fait etc. Donc, vraiment cette méthode de sismique, elle est utilisée partout. Que ce soit pour cartographier les failles actives ou là en tectonique, ou là en sismotectonique ou là en tectonique active. En géologie marine, si vous avez des failles en mer, on met en surface. Donc, on les cartographier par la sismique. La même chose, c'est-à-dire qu'il y a des failles continentales. Les failles continentales, les continents les mettent, ce qu'on appelle des failles aveugles. Mais surtout si les failles sont assez profondes, donc la méthode de la sismique permet d'avoir une idée sur la géométrie d'une faille donnée. Voilà. Et dans le domaine hydrogéologique, dans le domaine de l'immigration des fluides, que ce soit l'eau, le gaz ou l'hydrocarbure, etc. Donc, on démarre par la sismique réflexion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de sismique. Vous avez la sismique réflexion, qui utilise la réflexion à l'onde. Et vous avez aussi la sismique réfraction, qui utilise l'onde réfractée, qui ne sera pas réfléchie, mais qui longera tout le long de l'interface, la discontinuité entre deux milieux. Donc, on va commencer par la sismique réflexion. Là, je habite la sismique réflexion tout simplement parce que c'est une méthode qui peut atteindre des profondeurs assez larges. Donc, c'est la méthode un petit peu la plus compliquée. Après, vous allez voir que la sismique réflexion est un des cas de cette sismique réflexion. Donc, on va démarrer par quelque chose qui est plus compliqué pour après généraliser le tout ou donner des détails sur l'autre type de sismique. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On dit que la sismique réflexion est une méthode de prospection géophysique dans laquelle une source émet des ondes élastiques. Donc, les ondes que vous avez, c'est des ondes élastiques. Vous allez émettre d'ondes qui pénètreront dans le sous-sol. Donc, les ondes élastiques, bien sûr, quand on parle d'ondes d'élastiques, on a vibré. On vibre la Terre et puis la Terre va vibrer et va émettre des ondes élastiques. Ces ondes élastiques qui pénètrent dans le sol, il faut le savoir qu'elles ressembleront à une onde acoustique. Il y a un ondes et c'est un ondes qui ont l'ondes élastiques. Ils ont des ondes qui ont l'ondes, un capteur. Il y a une fréquence à ce que vous entendez. Des fois, vous avez des ondes à certaines fréquences qui ne comptent pas votre entombat, qui ne comptent pas votre entombat, ou les animaux, par exemple. c'est en quelque sorte un récepteur qui permet d'enregistrer une gamme de fréquences qui n'est pas la même que celle que nous recevons c'est pour ça qu'ils arrivent à détecter des signaux que nous on n'arrive pas à entendre donc on va voir un petit peu la correspondance entre les ondes élastiques et les ondes acoustiques aussi c'est-à-dire la propagation de bandes élastiques et la propagation d'ondes acoustiques et ces ondes vont se réfléchir les ondes sont des roches à l'infini mais comme comme l'histoire de la roue si la roue est dans le cosmos elle est dans l'infiniment mais si la roue est dans la terre elle va être retardée par les effets de friction les effets de gravité etc donc c'est à peu près la même chose donc si vous avez un seul milieu entre les milieux l'onde se propage et ne s'arrête pas mais puisque la terre est composée de plusieurs milieux avec des stratigraphies différentes des propriétés physiques comme on l'a vu et des semestres différentes donc ce qui fait qu'une partie de l'onde va se réfléchir une autre partie va se transmettre donc l'onde l'onde va se réfléchir sur les interfaces qui séparent les deux milieux donc le changement de propriété va vous renseigner sur le changement de milieu aussi c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble donc on vous dit où les vitesses des ondes varient donc les vitesses des ondes varient bien sûr quand l'onde va se réfléchir elle va perdre de ses propriétés donc sa vitesse aussi va varier donc la même chose qu'il met Wadi Jere par exemple Wadi Jere 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 à un certain moment il va perdre de l'eau et des attaches et des ridas donc ça va affecter son métabolisme et sa vitesse va aussi être affectée par le fait que sa biologie est en train de varier donc c'est la même chose aussi donc les vitesses lorsque l'onde se réfléchit elle va perdre de ses propriétés et elle va changer de vitesse l'onde émise et l'onde réfléchie généralement n'ont pas les mêmes amplitudes et forcément elles n'ont pas les mêmes vitesses des fois une réflexion maximale qui m'a fait un miroir donc une réflexion maximale donc là vous n'avez pas de propriétés qui seront perdues donc vous aurez des amplitudes qui vont se préserver mais qui n'est pas le cas les cas des couches associées au sous-sol ce n'est pas des miroirs parfaits donc il y a toujours une partie de l'énergie qui est transmise à l'autre couche qui est située à une profondeur plus importante etc. donc voilà on vous dit ici qu'on recueille les signaux réfléchis de façon à établir les vitesses donc vous avez des capteurs qui permettent ce qu'on appelle des géophones qui permettent de recueillir les signaux réfléchis donc on émet un signal et on récupère un kimufle électrique donc on émet un champ électrique et on récupère une différence de potentiel cette fois-ci on vibre la Terre et on récupère une onde élastique qui revient après avoir parcouru certaines couches donc il revient donc on récupère ça par des géophones qu'on place à la surface qui m'a le récepteur de différence de potentiel cette fois-ci le récepteur va capter des ondes des fréquences d'onde ou des amplitudes d'onde en fonction d'un certain temps parce que l'amplitude varie en fonction du temps donc on récupère un signal un signal ce qu'on appelle des signaux sismiques et on va essayer de les traiter et à partir de ces signaux on voit pourquoi le signal a changé de propriété pourquoi il est pourquoi il y a une onde l'éjilloula ou qu'il y a un autre type d'onde l'éjilloula etc donc à partir de là à partir de ce traitement on arrivera à différencier entre les couches géologiques et on arrivera aussi à donner des gammes de vitesse pour chaque couche et de caractériser une couche géologique par sa vitesse bien sûr c'est vrai que des fois on caractérise les couches mais il est un technique de forage il est un technique d'étudier d'autres propriétés physiques pour avoir une idée certaine sur la nature de la couche traverse donc généralement pour interpréter les données sismiques on les conjugue avec les données de géologie donc ceci permet de mieux appréhender les données et de mieux interpréter aussi et d'avoir une idée plus fine des couches géologiques mises en évidence donc au dernier point on vous dit que la connaissance des vitesses de propagation de l'onde sismique et de temps de parcours sur ce réceptif permet de calculer la profondeur du miroir donc c'est un phénomène d'optique vous avez une réflexion qui fait que vous regardez sur un miroir l'endure du miroir fait que l'onde est réfléchie au maximum donc vous n'avez pas de perte d'énergie donc vous avez une idée claire de votre visage etc la même chose ici on peut assimiler les couches géologiques à des miroirs donc il y a des miroirs où l'onde élastique se réfléchit mais cette fois-ci vous n'aurez pas une réflexion maximale donc vous aurez une réflexion et d'une quantité d'ondes et une autre partie va se transmettre à l'autre couche qui va aussi se réfléchir etc donc là je démarre c'est un c'est un scénario fait par un étudiant postdoctorant de l'université d'Oxford c'est en sismologie je vous donne l'idée en sismologie parce qu'en sismologie c'est mon domaine le domaine intérieur de la sismologie et l'onde et l'onde sismique associée à un séisme ressemble beaucoup à une onde sismique c'est-à-dire que le traitement qu'on fait à l'onde de la physique de la propagation d'ondes est pratiquement la même donc la sismologie c'est un séisme donc un séisme à une certaine profondeur donc vous avez un séisme qui met le séisme par exemple donc il va survenir donc une partie de cette faille va nucléer donc elle va se casser maintenant elle va rompre donc ceci va engendrer des ondes donc hop 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 et vous avez cette onde là va se réfléchir donc là on va se réfléchir l'onde lorsqu'elle a parcouru cette distance à trouver donc elle a trouvé un autre milieu un autre milieu c'est le manteau donc un milieu avec des propriétés différentes donc ce qu'il faut retenir c'est que l'onde se réfléchit lorsqu'elle rencontre un autre milieu avec d'autres propriétés hop hop l'onde elle se propage elle se propage à une certaine vitesse hop pardon voilà voilà on va la refaire puisqu'elle est connectée au dépôt donc voilà donc l'onde ici elle va se réfléchir vous avez une onde qui arrive en premier l'ana voilà hop donc l'onde arrive à la station teana donc là c'est les stations sismiques c'est les sismographes mais dans le domaine de la sismique c'est les géophones c'est à peu près la même chose sauf que les sismographes c'est un peu plus un peu plus sensible donc les sismographes permettent de de capter même les ondes à 6371 kilomètres de profondeur donc vous avez hop un impétus l'onde ce qu'on appelle une onde c'est-à-dire une onde de compression et puis vous avez d'autres ondes qui arrivent aussi donc là aussi vous avez l'onde qui arrive en deuxième lieu voilà vous avez aussi toutes les réflexions qui arriveront aussi et à partir de là on arrivera à étudier ce phénomène de propagation et arriver à avoir une idée sur le type de l'onde qui s'est réfléchi à l'autre milieu et le plus important c'est d'avoir une idée sur l'interface sur la profondeur de l'interface entre ce milieu et celui-ci donc là c'est une idée globale du phénomène de propagation d'ondes dans le domaine de la sismologie ou dans le domaine du globe terrestre voilà et en sismique c'est à peu près la même chose mais en miniature donc là en sismique on ne va pas attendre un séisme un sénage parce que par exemple une prospection pétrolière c'est une région mais c'est un séisme pour étudier les ondes et avoir une idée sur tout ce qui se passe au-dessous et avoir une idée sur les interfaces entre les milieux qui séparent les couches géologiques voilà mais maintenant c'est comme une interface c'est gris gris clair et blanc donc là c'est d'une manière générale mais quand tu fais un détail on a des détails sur les phénomènes de propagation donc on ne le voit pas pour un large séisme parce qu'on étudie on étudie tout le phénomène de propagation d'ondes jusqu'au noyau pour un large séisme pour un séisme de magnitude 7 et 8 mais en sismique qu'est-ce qu'on fait on ne va pas attendre un séisme un grand séisme donc on va provoquer on va provoquer cette vibration c'est nous qui provoquons cette vibration et à partir de là à partir de là on va essayer d'avoir une idée sur les couches qui seront traversées par les ondes par les ondes élastiques voilà donc autre chose aussi c'est que c'est que vous voyez que la propagation d'ondes d'enlèles est très très compliquée elle est très très compliquée donc le phénomène de propagation d'une onde élastique ou d'une onde acoustique sous terre c'est-à-dire à travers des couches géologiques est très compliqué donc qu'est-ce qu'on fait ici là on associe l'onde à un ray donc on résume la propagation d'onde à une ligne ce qu'on appelle un ray pour simplifier les calculs pour faire des mathématiques plus simples donc le ray est plus simple ou le ray le deuxième qui se trouve il s'est transmis donc il y a un ray qui va être réfléchi il est transmis et se réfléchir au deuxième capteur donc on va assimiler tout ce phénomène à ce qu'on appelle à la théorie des ray donc la propagation d'onde vous l'avez vu c'est un phénomène assez compliqué donc on va le simplifier les géophysicians l'ont simplifié au maximum autre chose voilà je vais là on va parler un petit peu la deuxième la deuxième vidéo vous montre un petit peu l'utilité de l'étude de propagation d'onde dans le domaine de la sismique là on est vraiment sur le domaine des quelques kilomètres de profondeur 6361 kilomètres mais en sismologie on a besoin d'un séisme pour étudier la propagation d'onde élastique dans les couches sous la terre dans le domaine de la croûte terrestre dans le domaine de la définition de la physique du globe terrestre mais d'une manière plus locale donc la sismique permet de faire cela tout en n'ayant pas à attendre un séisme mais en provoquant ce séisme donc comment on fait donc sismique et majung donc là c'est ce qu'on fait dans le domaine pétrolier pardon donc je m'excuse parce que je l'ai connecté à la présentation c'est pour ça que ça part des fois donc sismique et majung vous avez là une couche donc une couche géologique d'une des deux de 1 km ou de 2 km donc on vous dit ce que c'est le seismic imaginaire sometimes called reflection sismology donc c'est la sismique réflexion donc cette sismique réflexion c'est un peu donc c'est ce que vous allez voir ici donc c'est un peu l'équivalent d'une onde acoustique donc c'est comme si qu'on balaye ou là on bombarde le milieu par une onde par une onde et on récupère et on récupère par un micro on récupère une autre forme d'onde donc lorsque l'onde va traverser ce milieu notre onde acoustique va traverser ce milieu elle va perdre de ses propriétés donc elle va perdre de ses propriétés ou elle va gagner d'autres propriétés techniques donc à partir de là on arrive à on arrive à capter à partir de ce capteur on arrivera à étudier les propriétés physiques de cette couche qui ont fait que pourquoi cette couche a fait que la nature de la couche qui a fait que cette onde de départ a perdu de ses propriétés ou l'a gagné de ses propriétés c'est la même chose par exemple quand tu m'as par exemple le salon tu as 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 une porte assez assez étanche donc il saute donc l'onde elle va se réfléchir au maximum donc le son il doit il doit il doit il doit il doit il doit mais si vous avez une porte avec du matériel qui est qui est un petit peu pour qui laisse qui laisse un petit peu filtrer l'onde acoustique laisse transmettre l'onde acoustique donc il doit avec une porte assez assez fracturée qui aura d'autres propriétés fera que il doit une partie de cette onde va être transmise à l'extérieur et voilà donc la nature de la porte fait que l'onde peut se transmettre totalement ou peut qu'une partie de cette onde va se plutôt qu'une onde va se réfléchir au maximum ou là une partie va se transmettre dans un autre milieu donc la même chose ici pour les couches géologiques donc il y a des couches qui feront que l'onde va se réfléchir et une infime partie va être transmise au deuxième au récepteur voilà donc on vous dit ici que la technologie mesure de réflexe acoustique wave énergie donc c'est les ondes élastiques qui se propagent dans un milieu élastique donc c'est des ondes qui se propagent dans un milieu c'est des vibrations qui se propagent dans un milieu élastique le milieu il est assimilé à un milieu élastique qui vibre qui te la vibration qui met l'astique il y a double place si vous lâchez l'effort que vous allez appliquer va disparaître donc l'élastique va reprendre sa forme originale la même chose pour les couches géologiques donc si je vibre si je vibre par un par quelque chose soit par un séisme ou par des vibrations donc le matériel il va se déformer mais c'est pour ça que on assimile les milieux les couches géologiques surtout les bassins sédimentaires ou les couches sédimentaires etc par des milieux élastiques voilà même si les milieux changent de propriété ça reste toujours des milieux élastiques donc on vous dit ici que la sismique elle est utilisée pour le domaine la prospection des hydrocarbures du gaz et aussi dans le domaine géothermique donc on va voir un petit peu comment se fait donc vous voyez ici il y a beaucoup de domaines qui utilisent la sismique donc vous voyez que la terre que le morceau de cette couche géologique vibre donc le morceau de croûte vibre et vous avez des ondes qui arrivent beaucoup d'ondes avec beaucoup de propriétés différentes qui arrivent dans le récepteur et ces signaux complexes on va essayer d'étudier et de voir quelle est leur utilité en termes de localisation d'un miroir d'une profondeur qui sépare des milieux géologiques et surtout aussi dans la localisation des minerais ou des sources d'hydrocarbures ou des sources hydrothermales donc pour là on prend un milieu hagda donc ça c'est une couche c'est une couche on va dire une couche une couche l'ithologie qui est plus près qui est la plus près du réel donc vous avez des couches en la sédimentaire et puis là vous avez des couches plus denses qui font que ou les plus plus imperméables qui font que vous avez des hydrocarbures qui s'accumulent ici vous avez du minerai ou une source hydrothermale la plus profonde donc là vous avez des phénomènes montéliques qui font que vous avez du fluide qui circule ici avec de la chaleur qui fait que vous avez une source géothermale géothermique géothermique si on prend le terme bien sûr hydrothermale c'est pour les sources moins profondes mais la géothermie on a associé le phénomène de géothermie à des phénomènes plus profonds donc là on a des sources qu'on va essayer d'atteindre par la sismique donc là on va vibrer la terre vous avez des zones qui vont parcourir ces milieux et la réflexion sur chaque milieu va nous donner une idée sur les propriétés physiques sur chaque profondeur donnée donc on vous dit c'est que le seismique image est un profil géophysique un géologiste méthode de mapping contre surface donc c'est une méthode qui permet de cartographier donc c'est ça qu'il faut retenir donc cette méthode permet de cartographier les couches en subsurface voilà et donc de donner une idée sur la formation des roches voilà sur la nature des roches donc voilà c'est une source géothermique là c'est les hydrocarbures là c'est comme les sources de minerais donc là cette vidéo qui montre les trois types de 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 prospection qu'on 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 essaie d'atteindre d'une manière générale donc là qu'est-ce qu'on vous mette en évidence on vous mette en évidence que que la propagation n'est pas la même sur chaque sur chaque couche donc des échantillons avec des échantillons de couches en profondeur si vous faites un forage vous pouvez avoir un échantillon par exemple à la zone c'est les zones qui nous intéressent le plus comme c'est la WVZ ce qu'on appelle la weather zone où vous n'avez rien on n'avait pas d'informations utiles donc ce qui nous intéresse c'est ça c'est les variations de propriétés pour essayer d'optimiser les limites de ces réservoirs donc là qu'est-ce qu'on va si on prend un échantillon t'as de la couche les couches ne sont pas les mêmes n'ont pas les mêmes propriétés donc si on prend par exemple le halik donc si on prend un échantillon un échantillon en laboratoire on va essayer de le bombarder par une onde acoustique qui montre comme l'onde acoustique ou l'onde élastique qui ont les mêmes propriétés en laboratoire on peut utiliser une onde sonore une onde acoustique et essayer d'étudier les propriétés physiques de cette roche c'est-à-dire de les limiter de par leur leur vitesse donc ici on voit que vous avez une réflexion qui est pratiquement totale vous avez une réflexion totale pour cet échantillon cet échantillon vous avez là on a autre chose donc là on n'a pas de réflexion vous voyez que l'onde elle pénètre sur la couche c'est une couche poreuse donc elle pénètre l'onde donc vous avez ce qu'on appelle un phénomène d'absorption donc l'onde est absorbée par ce milieu elle peut se transmettre à un autre milieu mais elle est surtout absorbée par ce milieu pour le deuxième pour le troisième hop le troisième là c'est intéressant parce qu'on a autre chose donc on a voilà on a une réflexion en arrière mais on a aussi une transmission l'air vous voyez donc une partie de l'onde elle va se réfléchir une autre partie va se transmettre donc en quelque sorte elle a de la couche elle est le problème donc on aura besoin soit de l'onde se réfléchir donc elle a de la couche et elle a de l'information utile donc on n'aura pas de ce sera difficile pour nous de d'avoir de l'information sur les couches qui sont plus en profondeur donc puisque l'onde se réfléchit la plupart de l'onde vous avez une infime partie qui se transmet au deuxième milieu donc qu'est-ce qu'on fait en fait le cas on ajoute on augmente on augmente de la vibration de la vibration le deuxième milieu le deuxième milieu là qui nous est le plus utile c'est le milieu qui fait absorber donc c'est un milieu poreux où on peut avoir du fluide voilà le troisième milieu il n'y a pas de problème parce que là parce que là vous avez vous avez une réflexion ici vous avez une réflexion et une transmission donc voilà voilà pardon très bien vous avez une réflexion transmission pour le deuxième donc si la disposition elle est comme ça donc là il n'y a pas de problème si la disposition elle est comme ça vous avez la couche l'eau là qui est hop voilà la couche l'eau là où vous avez pardon donc la couche l'eau là vous avez voilà vous avez la réflexion de la transmission donc là il n'y a pas de problème donc si je la couche l'eau là vous avez une réflexion et une transmission du signal donc il n'y a pas de problème dans la deuxième couche c'est moins c'est plus problématique parce que vous avez une réflexion qui est pratiquement totale donc là on augmente de la vibration pour arriver au troisième milieu donc là vous avez si je synthétise d'une manière réaliste j'ai ça il faut attendre juste un petit peu voilà donc j'ai ça hop 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 j'ai de la réflexion ici j'ai de la transmission dans le deuxième et le troisième milieu donc je suis obligé d'accoucher z de la puissance pour arriver à atteindre le troisième milieu n'oubliez pas que par exemple les zones de carburant donc il n'y a pas de problème pour les zones minéralisées là il n'y a pas de problème mais pour atteindre les sources géothermales là je suis obligé d'augmenter de la puissance et de l'énergie d'augmenter de l'énergie pour arriver au dernier milieu voilà donc à partir de là aussi je mets un capteur ici en surface donc je balaye en surface aussi donc je vibre en surface et je vais placer un capteur en surface qui va enregistrer les types d'ondes bien sûr il faut que l'onde soit émergente pour mieux la traiter si vous avez une onde qui est très vite atténuée donc là ça jouera les pixels parce que c'est une radio qui est une radio qui est en sous-sol donc il y a des ondes de mêlage une bonne énergie qui est transmise et qui est réfléchie au capteur donc là il n'y a pas de problème donc vous avez de grandes amplitudes là vous aurez par exemple une imagerie HD mais si l'onde est très vite atténuée ou le récepteur est de faible amplitude donc là vous aurez des problèmes à faire une carte et vous aurez des problèmes à interpréter donc vous aurez des problèmes à interpréter vos données donc voilà c'est le principe de l'émission-transmission donc c'est le principe de la sismique voilà donc maintenant comment donc maintenant on vous dit que le data tells on vous dit que this data tells geophysic and geologists where rock propriety change donc cette donnée renseigne les géophysiciens et les géologues sur les variations de la propriété physique des roches dans le sous-sol donc on n'a pas besoin de faire plusieurs forages pour apprécier la nature de la roche il suffit de mettre en place une prospection sismique pour arriver à cartographier le sous-sol et estimer les variations ou les variations de propriété physique des roches en fonction des profondeurs et bien sûr aider les géologues et les géophysiciens à mieux appréhender où se trouvent les sources utiles dans notre cas c'est les gisements de minerais les gisements d'hydrocarbures et les sources géothermales aussi donc on vous dit que c'est intéressant on vous dit que typiquement il y a deux méthodes pour produire des sources sound web donc vous avez deux méthodes pour produire ce qu'on appelle les ondes acoustiques on appelle ça des ondes acoustiques les physiciens travaillent sur la proportion d'ondes acoustiques mais l'onde acoustique ou l'onde élastique c'est la même chose vous l'appuyez et vous faites une propagation d'ondes la même chose vous avez un bac d'eau 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 une petite pipette un bac d'eau ou si il y a une goutte vous allez voir que vous aurez des propagations d'ondes vous aurez un milieu une situation qui était stable au départ qui va se déstabiliser et à partir de la petite goutte une onde va se propager mais sur l'onde elle ne se propage pas à l'infini sur le kémé le moudjé donc un autre milieu le milieu plastique le bord le bac d'eau elle va se réfléchir elle va se réfléchir c'est à peu près la même chose donc typiquement il y a deux méthodes pour produire des sources par exemple si vous voulez le plastique par une source absorbante le fluide va se propager il va se transmettre à l'autre à l'autre facette voilà typiquement il y a deux méthodes pour produire des sources c'est une source qui marche comme c'est des ondes acoustiques mais la propagation d'ondes lorsqu'on vibre la terre a les mêmes caractéristiques d'une onde acoustique voilà donc là voilà hop donc là il y a deux méthodes donc soit je vais vibrer la terre par ce qu'on appelle des vibrosites des camions vibros donc c'est un camion comme des pompes hydriques qui font que j'ai des vibrations tu vois les vibrations en arrière hop 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 la fréquence des vibrations est très très forte voilà donc on a vraiment des milliers de vibrations en un pont très très court donc là je peux arriver à avoir la même énergie qu'il y a un séisme tout simplement parce que il y a une première présentation donc le séisme fait que la propagation d'ondes arrive à des profondeurs très 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 importantes la même chose ici il faut il faut arriver à faire plusieurs vibrations pour arriver à avoir la même énergie qu'un petit séisme donc pour que que l'onde acoustique pénètre au mieux les profondeurs de la terre les profondeurs cristales donc ça c'est un c'est une des des techniques qu'on utilise l'autre technique c'est c'est de mettre de mettre de faire un forage en aïa et de mettre la dynamite de mettre la dynamite une explosion on va mettre de la dynamite et quand vous avez une explosion la terre va vibrer dans une onde les ondes vont se propager et si vous mettez un capteur en surface vous allez étudier les ondes qui ont parcouru les couches géologiques qui se sont transmises réfléchies etc et à partir de là vous pouvez différencier entre les différents coupes ou couches géologiques voilà donc c'est les deux méthodes qu'on utilise le plus souvent ce qu'il faut savoir c'est que la méthode la méthode de l'explosion maintenant on ne l'utilise pas pour beaucoup parce qu'on a ils se sont à faire les explosions nucléaires qui m'ont à faire donc il faut savoir que les explosions nucléaires n'ont pas que de but de but militaire ils ont aussi des buts de prospection technique d'hydrocarré parce que les français la prospection là dans le nord de l'Algérie surtout dans le bassin de l'Algérie dans les années 30 donc dans le bassin de l'Algérie il y a des problèmes donc on a des différences il y a des hydrocarbures mais les bassins sédimentaires là dans le bassin le bassin le bassin le bassin le bassin ou dans d'autres bassins dans le nord de l'Algérie ont beaucoup de problèmes parce que les failles sont beaucoup plus faibles il y a beaucoup de failles on est à la limite de plaques tectoniques donc la tectonique elle est très très complexe ce qui fait que le fluide migre d'une façon très très complexe aussi donc il peut donc là il y avait des problèmes pour les pour les géologues de l'époque les géologues français les colonnes de l'époque à avoir une idée sur les sur les sur les sur les sur les gisements ou quantifier au milieu les gisements des hydrocarbures au nord de l'Algérie donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont partis au sud à l'âge au sud et ils ont commencé à prospecter donc l'une des méthodes qu'ils ont utilisées donc ils n'ont pas utilisé de la dynamite parce qu'elle dégage plus d'énergie que de la dynamite donc ça leur a permis aussi d'avoir une idée assez claire de tout ce qui se passe le sous-sol bien sûr avec les ravages que aussi le nucléaire que ce soit la bombe nucléaire ou la dynamique même la dynamique est un procédé destructif donc ce qu'on utilise maintenant dans les les c'est plus les camions vibrants donc là vous n'avez pas de problème vous n'allez pas détruire de la croûte donc vous allez vibrer comme la croûte se comporte comme un milieu élastique donc elle va répondre mais dès que les vibrations les couches reviennent à leur état initial du fait de leur élasticité donc voilà donc les deux méthodes qu'on utilise là le gars qui a fait la vidéo a mis on exergue plus le camion vibrant parce que c'est la méthode qu'on utilise maintenant voilà donc c'est un camion vibrant avec une pompe hydraulique avec des charges hydrauliques qui fait que il émet une contrainte ou une pression donc qui fait que la terre vibre bien sûr il faut plusieurs vibrations pour arriver à atteindre des profondeurs donc il faut un certain moment où il vibre pour que l'onde arrive à 1000 mètres ou à 2000 mètres de profondeur donc il faut que le camion vibre d'une manière continue sur un intervalle de temps assez large pour essayer d'avoir une gamme d'énergie capable d'aller le plus loin possible dans le domaine de dans le domaine de cristal dans le domaine de des profondeurs cristales voilà donc voilà et puis voilà donc on vibre la terre voilà et puis vous avez comme on l'a vu des des réflexions des transmissions etc donc comment maintenant comment on va on va on va comment on va appréhender le signal reçu donc comment on va l'enregistrer donc ce signal reçu va être enregistré par des ce qu'on appelle des géophones en sismologie on enregistre les signaux sismiques par le par les sismogrammes donc vous avez des sismogrammes je pense que vous avez vu ça à la télé même 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 sous des vidéos donc il y a beaucoup de beaucoup de documentation sur ça donc vous avez des sismogrammes qui enregistrent des signaux sismiques la même chose ici donc on enregistre les signaux associés au vibrosaïs ou la dynamite ou l'explosion à partir de géophones donc c'est de petits capteurs comme ça donc qui qui reçoivent de de l'énergie acoustique ou un signal acoustique donc on le place on va voir donc les géophones on ne place pas un seul géophon donc on a plus ce qu'on a besoin pardon voilà donc on n'a pas besoin d'un seul géophon donc on place plusieurs géophones plusieurs géophones pourquoi parce que on a besoin d'avoir une idée sur ce qui se passe ici non pas sur une partie parce qu'on a vu que l'onde comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc l'onde est associée à ce qu'on appelle un ray donc un seul ray ne suffit pas une seule ligne ne suffit pas vous avez besoin d'un deuxième ray d'un troisième ray etc donc vous avez besoin d'une gaffe de géophones pour arriver à cartographer à voir une radio en équivalent en équivalent d'une radio de la terre de votre bassin sédimental dans votre cas ou des couches des premières couches associées au domaine crustal ou les couches utiles si on parle de prospection d'hydrocarbures ou dans le domaine milieu ou dans le domaine de la géothermie donc ici vous avez le camion vibro qui émette des ondes acoustiques et vous avez les géophones qui reçoivent les signaux vous avez ici quelque chose qui part vers l'extérieur c'est-à-dire que ces géophones sont connectés à des réseaux de transmission de signal donc soit vous avez une transmission hertzienne à partir des ondes radio soit l'onde va être transmise par satellite à une base vous avez des calculateurs où vous avez un centre d'acquisition de données qui récupère les signaux c'est à peu près comme votre téléphone donc vous avez un signal qui va être aussi émis qui est récupéré par le géophone qui va être transmis vers les salles de traitement de signaux généralement les cabines de traitement d'un signal dans le domaine de la sismique sont très près des camions vibrose sont associés aux camions vibrose ce qu'on va voir après donc il n'y a pas de problème dessus donc voilà vous voyez que il y a toujours le problème de vous voyez que les géophones réagissent donc vibrent aussi le signal c'est en quelque sorte du déplacement miniature donc il quantifie les variations qui se produisent à une certaine profondeur au cœur du géophone donc à partir de là vous avez le signal qui est émis qui est compressé qui est émis par le géophone et qui va être utilisé par la suite par les géophysiciens et les géologues le traité et puis il va être utilisé et interprété bien sûr traité et interprété et à partir de là on arrivera à faire une image de ce sous-sol donc on vous dit ici que des fois on utilise la voie là des fois on utilise comme je vous l'ai dit la dynamite donc en place en fort en place et à partir de là vous avez une onde qui arrive aussi dans les sources de géophones donc vous avez compris que par exemple si vous faites une prospection sismique et que vous avez un séisme qui est enregistré en même temps dans une zone où vous avez de la sismicité le géophon va enregistrer aussi de la sismicité et il faudra après enlever l'information liée au séisme et décorréler le signal partager le signal en deux enlever la partie qui n'est pas utile pour un sismicien ou pour un géologue pétrolier donc il enlève l'information associée au séisme ou par exemple l'inglis en mode terrain etc et garde l'information utile pour lui qui est associée soit à la source de dynamite ou au vibrosize donc à partir de là on fait des coupes comme ça on fait des coupes de ce qu'on appelle des coupes sismiques et à partir de ces coupes sismiques on va essayer de suivre un horizon donné une couche géologique donnée ce qu'on appelle un horizon sismique et de différencier entre les différentes couches géologiques de par leur vitesse donc cette fois-ci le marqueur de la sismique n'est plus comme on l'a vu en électrique donc le marqueur de l'électrique c'est la résistivité par exemple en gravimétrie c'est la densité si on arrive à faire un cours en gravimétrie on va le voir ensemble pour les propriétés physiques des roches le premier cours on a vu la porosité la perméabilité mais cette fois-ci en sismique c'est ce qu'il faut que vous mettiez en telle donc en sismique le marqueur la sismique c'est la vitesse donc on parle de vitesse de couche on parle non pas de résistivité voilà donc c'est une coupe qu'on fait en 3D et qu'on la mette dans son contexte dans son contexte vous voyez que les choses sont très très compliquées lorsqu'on parle d'exploration dans le domaine de la sismique donc ça c'est juste pour vous faire pour avoir une idée sur le sur les différentes méthodes utilisées en sismique et réflexion maintenant voilà donc comme on l'a vu auparavant vous avez une énergie source par exemple une explosion il y a un vibrosize et puis comme un vibrosize ici voilà et vous avez une gamme de géophones que je place ici donc vous avez une onde qui arrive qui va se réfléchir sur le deuxième milieu donc ça c'est un schéma simplifié mais très utile très utile pour appréhender le problème donc vous avez et puis vous avez une onde qui va être qui arrivera au réflecteur donc une onde émise qui va se réfléchir qui arrivera au réflecteur et à partir de là je vais étudier les types d'ondes qui les signaux qui arriveront à ces détecteurs donc si je veux par exemple vous donner une idée sur le signal par exemple associé au l'arrière donc ça peut être comme ça donc ça peut être comme ça donc il y a j'ai rien j'ai rien j'ai rien dès que le lendemain arrive donc je vais avoir ça voilà la même chose ici donc je vais avoir ça et là aussi voilà donc le but est d'étudier et d'étudier c'est par le temps de parcours de l'onde quand est-ce que l'onde arrive et aussi la forme d'onde est-ce qu'il y a un seul type d'onde ou plusieurs types d'onde etc donc qui arrive au même détecteur ou au même géofonde bien sûr dans notre cas on parle de géofonde donc là c'est lorsqu'on place une source explosive donc là elle est en surface mais il vaut mieux la placer en profondeur donc en fonction sur un puits par exemple un puits qui est foré donc on place la dynamite et puis pour avoir le maximum d'énergie qui va être qui va être qui va se propager en profondeur et non pas une partie de l'énergie qui se dispersera en surface alors si vous si vous mettez par exemple ici une dynamite en surface donc le maximum d'énergie va se disperser vous n'aurez que une faible quantité qui va se propager et se réfléchir mais là c'est juste un schéma pour vous montrer un petit peu cette technique c'est l'une des techniques de ce système l'autre technique comme on l'a vu c'est c'est les vibrosize donc on fait vibrer on place les géophones ici les gaps de géophones ici là c'est ici en symétrie aussi ici vous avez un donc vous avez un camion qui va enregistrer les ondes là par fil c'est comme la DSL c'est comme les fibres par exemple si vous faites si vous voulez voir un petit peu la connexion internet soit vous avez une connexion wifi ou elle a une connexion par câble la même chose ici donc soit vous avez des signaux qui sont transmis vers un centre qui est même par wifi par onde ou par câble ici donc on met un câble le câble fibre optique et maintenant résiste les signaux le camion vibro qui est à côté de la gamme de géophones donc là aussi à partir des géophones à chaque fois qu'on ajoute des géophones on balaye une surface un peu plus large comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est que là on assimile l'onde donc vous avez une onde vous avez une onde comme ça mais on l'assimile en réalité à un ray pour ça c'est juste pour simplifier les mesures en réalité comme on l'a vu avec les vidéos précédentes en réalité on a ça en réalité l'onde fait ça fait ça voilà et puis l'onde va se réfléchir parce qu'elle arrive par exemple à être le milieu voilà voilà etc donc pour simplifier les choses on va assimiler ce ray on va assimiler cette onde à un ray un ray comme ça ce qu'on appelle un ray donc on va appliquer cette théorie des ray pour pour modéliser la propagation d'ondes dans un milieu à différentes couches géologiques et l'utilité des ray aussi ce qu'il faut savoir c'est que les ray permettent de simplifier le problème elles permettent d'avoir des formules physiques et mathématiques beaucoup plus simples donc de simplifier les procédures et de mettre plusieurs géophones et quand on simplifie les calculs on simplifie l'algorithmique de notre programme donc le programme qu'on va utiliser ou les méthodes qu'on va utiliser supporteront une quantité de données assez large donc au lieu d'avoir par exemple si on fait des programmes basés sur les équations d'ondes des programmes qui n'utilisent que deux géophones là avec la théorie on peut faire on peut mettre en exergue sur le plan pratique plusieurs gardes de géophones et avoir une quantité de données assez supportable voilà par le programme parce que c'est le programme qui modélise et qui vous fait sortir les cartes que vous allez utiliser pour une seule pour un seul géophone des géophones donc là il n'y a pas de problème mais quand vous allez avoir des milliers de géophones des milliers de récepteurs donc vous avez des milliers de signaux même des millions de signal donc là il y a un problème sur le calcul donc les calculs basés sur les programmes basés sur des calculs simples généralement sont les plus performants en termes de rapidité de calcul voilà une autre technique technique qu'on n'a pas mentionné dans la vidéo et qui est aussi utilisée c'est la technique de géophysique marine donc on peut faire aussi de la la sismique des réflexions dans le domaine marins donc cette fois-ci on a un bateau ici donc le bateau émet une source c'est la même c'est le même c'est le même concept voilà c'est pratiquement le même concept donc on émet une source cette fois-ci ce n'est plus de la dynamite ou de la vibration donc le bateau ne peut pas ne peut pas vibrer parce qu'on va vibrer que la masse que la masse d'eau donc ça ça ne sert à rien ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe au dessous donc ici on va lancer une bonbonne une bonbonne de pression c'est comme une explosion mais en termes de pression donc une bonbonne de pression donc cette pression va cette bonbonne cette bombe à pression va lâcher des ondes donc ces ondes vont se propager ils vont se réfléchir sur les différentes couches géologiques et ça permet d'étudier les couches les couches les croûtes soit océaniques ou les croûtes les croûtes associées au domaine des marges continentales aussi dans le domaine des marges méditerranéens par exemple vous avez des marges continentales donc on peut avoir une idée sur la couche cristale qui est en dessous dans le domaine océanique l'océan on va avoir une idée sur la couche océanique carrément donc c'est la nature de la couche océanique etc donc là aussi si vous avez un gisement d'hydrocarbures qui est offshore ce qu'on appelle offshore il y en a en mer donc il est plus utile d'utiliser cette méthode de sismique que d'utiliser d'autres méthodes donc il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de méthode qui vous permettent de localiser un gisement d'hydrocarbures offshore sauf soit faire des forages profonds avec des diagraphies donc ça ça coûte ça coûte très cher soit de de balayer soit de faire une prospection sismique réflexion dans le domaine marine c'est à dire faire de la géophysique marine donc là aussi c'est exactement la même chose sauf que les récepteurs ici ce n'est pas des géophones mais ce qu'on appelle des hydrofonds donc des hydrofonds qui ne sont pas sensibles aux pressions hydrostatiques exercées par la masse d'eau c'est à dire soit l'océan ou la mer méditerranée par exemple dans le contexte du nord de l'Afrique ou d'autres mers ou d'autres bassins marins aussi dans d'autres contextes donc vous avez des hydrofonds qui enregistrent les mêmes signaux donc à peu près c'est normalement c'est à peu près c'est pardon c'est exactement le même concept sauf que sauf que la différence entre la prospection géophysique dans le domaine continental ou dans le domaine marin se résume à la source donc la source émise n'est pas la même donc ici vous avez un vibrosize ou une source de dynamite mais dans le domaine de la géophysique marine on utilise plus une source de pression donc on émette une pression assez élevée il y a une pression dans le domaine une pression en physique une pression c'est une contrainte donc c'est une force aussi donc c'est une énergie qu'on émet donc qui se comporte de la même manière donc on est toujours dans le cadre d'une onde acoustique ou élastique qui se propage donc on utilise les mêmes formes mathématiques que les mêmes traitements qu'on utilisera dans le domaine continental c'est à dire qu'on est dans les mêmes traitements de données on est dans la même donnée que ce soit dans le domaine de la géophysique marine ou de la géophysique continentale donc qu'est-ce qu'on vous dit ici on vous dit que cette technique de prospection géophysique représente le domaine où les investissements de la prospection pétrolière essentiellement sont plus élevés donc 80% des dépenses de prospection des compagnies pétrolières sont associées à la prospection sismique pourquoi ? parce que pour l'instant c'est la seule méthode qui donne des résultats probants alors il y a d'autres méthodes que d'autres compagnies essayent d'utiliser par exemple la méthode de magnétotellurique étudier les courants de la Terre ou la méthode de gravimétrie aussi qui est utilisée aussi pour cartographier les couches géologiques à des profondeurs plus élevées que celles atteintes par les méthodes électriques ou électromagnétiques mais ici dans le domaine pétrolier on utilise beaucoup plus on est plus sûr de la méthode sismique parce que la méthode sismique elle couvre des échelles très très larges elle est très très sensible aux variations de vitesse des couches et elle donne aussi une cartographie plus réaliste des couches géologiques donc on suit très bien l'horizon géologique en profondeur à partir de cette méthode la manéto-tellurique elle est utilisée Michel n'est pas utilisée mais le problème c'est que c'est qu'elle est sensible aux variations des propriétés héréologiques sous le sol donc si vous avez du fluide chimique etc donc ça serait difficile d'interpréter les données de manéto-tellurique mais pour la sismique dans l'arrière il n'y a pas de problème parce que là on cartographie vraiment les structures qui sont au-dessous donc la structure est la même vous voyez que même lorsqu'on vibre avec des vibrosès donc la terre se déforme et revient à son état initial parce que les couches cristales se comportent comme des milieux élastiques donc c'est pour cela que cette méthode est sûre dans le domaine pétrolier donc c'est une méthode qui a une certaine assurance donc on continue à donner plus de dépenses par rapport à la sismique réflexion ou en utilisant la sismique réflexion par rapport à d'autres méthodes donc on avantage on donne plus d'avantages à cette méthode par rapport aux autres méthodes l'autre méthode est bon la sismique réflexion est aussi utilisée pour comprendre la tectonique et la géométrie des grandes structures actives liées à la géodynamique terrestres donc là aussi comme on l'a vu auparavant la méthode de sismique réflexion ne permet pas que d'appréhender ou d'apprécier des jugements d'hydrocarbures ou des sources géothermales mais permet aussi d'avoir une idée sur les structures actives c'est-à-dire les différentes variations de faciès latérales associées à différents coûts géologiques donc elle arrive à avoir cette discontinuité de faciès donc elle arrive à cartographier au mieux les structures actives c'est-à-dire les failles actives quand on parle de structures actives on parle de failles de plis etc même si vous avez par exemple un dôme de salle qui est faillé donc on arrive à le voir à partir de la sismique donc vous allez arriver à cartographier ce dôme de salle ce qu'on appelle le diapure votre diapure mais aussi si le dôme de salle il est de par la tectonique est-ce que les jeunes vous arrivez parce que j'ai partagé je ne sais pas pourquoi la diapure parce que parce que normalement on a cours pour les on rappelle des réunions donc il y a une autre réunion qui a été programmée désolé je pense qu'il y a un problème avec le Webex mais je vais essayer de le repartager si vous avez des difficultés vous me le dites ça va vous arrivez à voir la diapo oui monsieur très bien donc la sismique est la méthode qui est utilisée dans le domaine de la prospection d'hydrocarbures de la prospection minière aussi et dans le domaine de l'évaluation des sources géothermales mais aussi elle peut être aussi utilisée pour appréhender des problèmes de tectonique pour résoudre des problèmes liés à la tectonique active d'une région c'est-à-dire avoir une idée sur les failles actives dans les sous-sols leur géométrie et leur effet sur les grandes structures qui sont établies dans les sous-sols par exemple si vous avez des grands diapides c'est-à-dire des antiquilinaux qui sont au-dessous des domes de sel qui sont déformés et qui sont cassés aussi par la tectonique donc la systémique permettra de cartographier ce dombe de sel et permettra aussi de voir le niveau de fracturation de ce dombe de sel est-ce qu'il est très fracturé ou est-ce qu'il est compact etc donc vous voyez que et aussi les failles actives si vous avez par exemple une zone où vous avez des séismes et vous voulez avoir une idée sur la géométrie de la faille associée à un séisme donné donc vous pouvez faire de la systémique réflexion et avoir une idée sur les failles actives d'une région donnée c'est ce qu'on a fait en Algérie par exemple après le séisme de Boumerdes donc après le séisme de Boumerdes de 2003 donc le CRAG est en association avec l'université de Brest donc ils ont fait une campagne de systémique réflexion marine et ils ont pu cartographier la majeure partie des failles actives le nom de la marge qu'on appelle la marge algérienne c'est à dire à la limite du continent et de la mer donc c'est des failles qui sont des failles en mer qui sont localisées en mer la faille responsable du séisme de Zemoué est une faille marine c'est une faille en mer qui n'a pas de traces de failles dans le domaine continental et là certains prolongements mais on n'arrive pas à le voir donc la meilleure méthode pour cartographier cette faille était de faire une campagne de systémique réflexion et à partir de là on a pu apprécier la géométrie de la faille responsable du séisme de Zemouéry de 2003 c'est un séisme de magnitude 6.9 survenu le 21 mai 2003 mais aussi puisqu'on a vu qu'on utilise des gaps de géophondes donc on arrive à balayer une zone entière donc les géophysiciens ont continué leur travail ils ont pu aussi localiser d'autres failles actives et apprécier aussi le risque sismique lié aux foies et marie donc bon pour aujourd'hui on s'arrêtera là et puis la prochaine fois on va faire on va parler de la théorie associée aux propagations d'ondes d'ondes acoustiques ou élastiques donc on a vu que l'onde si je mets par exemple je mets ici par un vibrosaille sur une note sous démission comme par exemple comme les explosions de la dynamite ou les bonbons de pression comme dans le domaine comme on l'a vu dans le domaine de la chimie géophysique marine donc vous avez un émetteur ici une source ici et vous avez une onde qui va se propager qui va se propager et et je vais assimiler cette propagation d'ondes à un ray un ray donc je vais utiliser la théorie des ray donc ce ray peut être appelé ray incident et vous avez le ray réfléchi donc je vais utiliser cette théorie des ray pour pour modéliser cette propagation d'ondes voilà et à partir de là je vais essayer d'avoir une idée sur les propriétés avec ce schéma très simple une idée sur les propriétés de cette couche en termes de vitesse et en termes aussi de profondeur d'épaisseur de la couche voilà donc on va essayer à partir de cette théorie voir lors de la prochaine séance comment on peut lorsqu'on a bien sûr un signal sismique qui est reçu par un capteur par un zéro point comment on peut traiter ce signal et arriver à avoir une idée sur la vitesse et l'épaisseur d'une couche géologique donc on termine par ça aujourd'hui comme je disais on arrêtera le cours on va l'arrêter maintenant donc il est 4h si vous avez des questions vous me les posez les jeunes si vous avez des questions c'est l'ouvrier monsieur oui on a dit on a des td ou pas sur cette je fais pour cette cause pour ce cours pour les td en sismique on peut avoir une application pour la sismique on peut avoir si on termine le cours de sismique on peut faire comment la faire en premier semestre donc on peut faire un exercice un exercice de td pour voir comment on fait les calculs d'accord merci monsieur merci monsieur de rien mais il faut terminer il faut terminer le cours d'abord je pense que le td il vaut mieux le faire en sismique réfraction parce que parce que l'exercice il est plus simple et si vous arrivez à comprendre le traitement des données par la sismique réfraction c'est à peu près la même chose en sismique réflexion vous arriverez à extrapoler les choses en sismique réflexion donc on va faire un exemple de td en sismique réfraction lorsqu'on aura terminé lorsqu'il a terminé le cours bien sûr monsieur oui monsieur je vais vous envoyer le pdf et aussi cette séance est enregistrée donc vous l'aurez vous l'aurez sur la chaîne YouTube de rien ok si il n'y a pas de questions s'il y a d'autres questions je suis là je suis là pour répondre S'il n'y a pas d'autres questions et aussi d'autres questions on va terminer cette séance non tu n'as pas pas de manière c'est un petit peu les programmes comme ils vont m'appeler si vous avez à l'aurez de la bâche pour les qui rôch qui rôch qui déconnc qui d'é déconnc ok non à l'aurez à Moutre 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 sinon préparez vos questions pour la prochaine fois préparez vos questions et puis je vais essayer de répondre même les questions en relation avec cette séance, vous les préparez donc vous avez la vidéo sur la chaîne YouTube on va essayer de discuter et je vais essayer de répondre aux questions à vos questions bien sûr à la mesure du possible, de rien à la prochaine c'est terminé aujourd'hui, c'est bon ? c'est bon ? merci merci merci